... Les difficultés au niveau des femmes politiques sont énormes. Les 12 ans que j'ai passé à la tête de cette commune, d'abord pour me faire élire en 2003, ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a toujours des hommes qui n'entendent pas que cette commune-là soit gérée par une femme. Heureusement pour moi, puisque j'étais à l'écoute de la population, surtout des femmes, puisque moi je viens d'une commune très déshéritée au Bénin. J'ai vraiment formé d'un groupement de femmes. J'en ai formé jusqu'à 30. Et je les ai initiées dans le maraîchage. Et ça a quand même relevé un peu leur niveau de... C'est pas l'heure à voir. Parce que c'est des femmes qui ne faisaient rien. On fait la culture du coton chez nous. Et après cette culture, on a encore six mois. Les femmes sont là, elles ne savent quoi faire. Et la pauvreté s'est installée. Donc pas la culture des maraîchers, pas le maraîchage, sincèrement. Elles se sont retrouvées. Elles aidaient même leurs maris. Au départ, les maris ne voulaient pas. Les maris ne voulaient pas. Parce qu'on dit, bon, la femme qui fait politique, on n'arrive plus à la maîtriser. Elle veut contaminer nos femmes. Mais quand ils ont perçu que c'était bon, les femmes vendent, elles achètent du sel, elles achètent du piment. Elles donnent 10 francs pour l'enfant à l'école. C'était un soulagement pour ses maris. Et il y a même des maris qui ont soutenu leurs femmes et qui ont fait aussi du maraîchage. Si vraiment on est femme politique, il faut tout faire pour que ça change au niveau des femmes. Pour que la femme fasse vraiment la politique, il faut l'autonomiser. Il faut autonomiser la femme. Parce que les élections au BD, comme je l'ai dit, c'est de l'argent. Pour que la femme soit libre, il faut qu'elle soit autonome, financièrement. Il faut qu'elle soit autonome. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, les femmes seront obligées de tendre la main à l'homme, ce qui n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, quand l'homme sait que cette femme, je vais l'aider à aller de l'avant, il a peur de sa place. Parce qu'il se dit que si elle va là-bas, elle va chercher à occuper ma place. C'est un véritable... Il faut qu'on soit autonome, qu'on se batte, nous, les femmes. Même si on doit nous aider, qu'on ait d'abord le minimum. Qu'on ait d'abord le minimum. Autrement dit, on va toujours prénicher. Rien ne va changer. Parce que les hommes ne sont pas prêts pour nous appuyer. Les femmes sont obligées de travailler. Elles sont obligées de travailler pour avoir quelque chose avant de tendre la main aux hommes. Sinon, on ne va jamais avoir ce que nous poursuivons. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada